Bonne année ! Aujourd'hui j'ai beaucoup de linge à laver, plus du tout de lessive et une vidéo à tourner donc je me suis dit qu'on allait allier l'utile à l'agréable et au lieu de perdre du temps à aller courir à ma biocop ou je ne sais où pour aller acheter la lessive et ben nous allons la fabriquer ensemble aujourd'hui J'ai de la chance, j'ai déjà tous les ingrédients nécessaires à la composition de notre lessive dans mes placards Quelle est donc cette liste des fameux ingrédients me direz-vous ? Et je vous répondrai, bah pour 1,5 litre de lessive il faut à peu près 1,5 litre d'eau que je vais aller faire bouillir dès à présent histoire de ne pas perdre de temps mais également une cuillère à soupe de bicarbonate de soude on peut aussi rajouter une cuillère à soupe de cristaux de soude si on veut une lessive bien énervée et vu le bûcheron de copain que j'ai, c'est pas du luxe et avec tout ça j'ai failli oublier l'ingrédient principal 30 g de savon de Marseille à l'huile d'olive, 72% minimum et donc nous allons également avoir besoin d'un économe pour réduire tout ça en petit copeaux c'est optionnel mais pour parfumer un peu tout ça on peut rajouter des extraits aromatiques ou des huiles essentielles il en faudra approximativement 15 gouttes et écoutez maintenant qu'on a fait l'état des lieux de tout ce qu'il nous faut je vais me munir de ma super balance dont j'ai volé les piles à ma télécommande de télé je vais y mettre un rafiki oui pour ceux qui suivent pas depuis des années en fait ces bols que j'achète me fait penser à la noix que casse rafiki quand ils baptisent Simba depuis on appelle ça des rafiki donc on va y mettre 30 g de copeaux de savon de Marseille je vais généreusement découper avec mon économe bon alors là c'est plus de la poussière au moins ça se dilira mieux avec l'eau donc là j'en suis qu'à 8 g à tout à l'heure 29 et 30 maintenant je vais aller chercher mon eau qui doit déjà être en train de bouillir à l'heure où on se parle on va essayer de pas s'ébouillanter voilà donc les petits copeaux sont en train doucement de se dissoudre dans mon eau donc je continue gentiment de mélanger et puis je vais laisser le tout tiédir pour pouvoir rajouter la suite des ingrédients ça s'est bien refroidi c'est pas froid froid mais je peux mettre le doigt dedans donc ça va on va donc rajouter une cuillère à soupe de bicarbonate de soude voilà la cuillère à soupe de cristaux de soude qui est optionnelle c'est pas pour le linge délicat ensuite on mélange le tout avec la petite spatule en bois on dirait que ça se dissout bien et ensuite il suffit de remplir sa bouteille en verre ou alors l'ancien bidon de lessive pourquoi pas ou une bouteille en plastique personnellement je trouve que c'est plus joli dans une bouteille en verre donc me connaissant il vaut mieux que j'aille faire ça dans l'évier parce que sinon on sait comment ça va finir et oui comme je l'avais prédit j'en ai mis la moitié à côté donc merci le gâchis j'aurai qu'une moitié de bouteille de lessive pour cette fois-ci c'est insupportable d'être moi maintenant je vais plus y toucher en ne rebouchant pas la bouteille ça va refroidir doucement et ensuite on rajoutera la fragrance et puis on aura bien fini on pourra tester ça ça y est le mélange est bien froid maintenant on va pouvoir mettre les odeurs j'ai finalement décidé de m'arrêter sur l'huile essentielle bio de citron parce que j'ai vu qu'on pouvait mettre ça dedans et vous savez que le citron et moi c'est une grande histoire d'amour donc allons-y là comme vous le voyez ça commence à bifaser un peu mais c'est normal tout va bien faut juste penser avant chaque utilisation à bien secouer pour que ça reprenne un aspect homogène voilà je vais en mettre peut-être pas 15 gouttes puisqu'on en a qu'une moitié comment qu'on fait ? je vais en mettre 7 ou 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, oula 7, 8 il a un débit vénère un peu en tout cas ça s'entraiment on va mélanger le tout donc ben voilà ça y est on a notre lessive écoutez je vous propose qu'on aille tester ça sur mon linge bien cracra dont les bons t-shirts de travail du but et puis comme la répartition des tâches est plutôt pas mal ici c'est lui qui ira étendre tout ça je vais rien lui dire et puis on va voir s'il remarque une différence ou pas et si ça a bien lavé ou pas au niveau du dosage comme mon ancienne lessive je vais y aller au talent voilà et c'est parti pour un petit lavage à 60 bon est-ce que tu trouves que le linge il a une odeur bizarre ou est-ce qu'il est chelou ? non ça sent rien ça sent le lessive quoi ah bon ? ben c'est moi qui ai fabriqué la lessive ça c'est bien ça du coup je filme et je t'aide pas ouais c'est pratique j'ai fabriqué la lessive moi monsieur tu valides alors ? oui je valide oui tout à fait on arrête d'acheter de la lessive ? on arrête d'acheter de la lessive donc bah écoutez je crois bien que c'est un franc succès cette histoire de lessive maison là au niveau de l'odeur sur les vêtements je trouve que le citron n'a pas trop accroché alors est-ce qu'il faut en mettre plus ou est-ce que ça sent pas grand chose dans tous les cas en tout cas nous ça nous change pas grand chose de d'habitude puisqu'avant ça on utilisait de la lessive bio et généralement elle avait pas forcément d'odeur ça nous convient très bien après au niveau du nettoyage pur et dur ça m'a l'air d'être sensiblement la même chose qu'avant les t-shirts orange d'ugure deviennent vraiment orange ils ne sentent plus la tronçonneuse donc ça a l'air de fonctionner donc écoutez je crois qu'on va vraiment arrêter d'acheter la lessive on va continuer d'utiliser cette recette quelques mois et puis je vous en reparlerai sûrement dans une vidéo pour faire un espèce de petit bilan trimestriel de la lessive maison parce que ça prend quoi une dizaine une quinzaine de minutes à faire si on compte pas les temps de pose pendant lesquels bien sûr on peut faire tout autre chose soit d'autres cosmétiques soit sa vie tout simplement c'est exactement ce qu'il y a dedans c'est plus économique c'est respectueux de l'environnement puisque c'est une lessive naturelle et c'est aussi du coup meilleur pour la santé vraiment j'y vois que des avantages après c'est sûr que si vous avez l'habitude des lessives qui ont une très très forte odeur passer tout de suite par ça ça va être un peu compliqué je pense mais j'essaierai de trouver s'il y a des huiles essentielles plus costauds ou des fragrances plus costauds à mettre à l'intérieur en parlant de tout ça je voulais aussi rajouter quelques trucs si jamais vous avez une lessive de blanc à faire vous pouvez rajouter une cuillère à soupe de percarbonate de soude puisqu'il a une action blanchissante je vous avais parlé aussi dans une ancienne vidéo de ces petites balles de lavage ça permet de taper un peu le linge quand il tourne et ça lave beaucoup mieux du coup on peut mettre un petit peu moins de lessive ça permet aussi de pas avoir besoin forcément de mettre de l'assouplissant et si on peut pas s'en passer de l'assouplissant on peut aussi mettre du vinaigre blanc avec des huiles essentielles et apparemment ça marche très bien là j'ai pas testé puisque moi habituellement j'en mets pas j'ai juste mes petites balles dans ma machine mais peut-être que j'essaierai une prochaine fois et puis je vous en redirai des nouvelles et bien écoutez voilà je crois qu'on a fait le tour du sujet pour information pour la recette j'ai regardé notamment dans le livre famille zéro déchet the guide et également sur 2-3 blocs que je vous listerai en barre d'infos si vous utilisez vous-même depuis un moment la lessive maison n'hésitez pas à nous partager votre expérience en commentaire d'ailleurs si vous avez une recette différente que vous trouvez super cool bah n'hésitez pas à nous la partager également et puis pour les autres qui ont jamais pensé à fabriquer leur propre lessive ou leur propre produit ménager ou cosmétique n'hésitez pas à me dire si ça vous a donné un petit peu envie et si d'autres vidéos du même genre vous plairait j'ai très très envie d'instaurer une série du genre sur ma chaîne et puis bien du coup en attendant moi je fais plein de gros coeur coeur sur vous et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo salut ! mouah !